Hello ! J'espère que vous allez bien. Putain, j'ai l'impression que ça fait mille ans que j'ai prononcé ces mots. Mais en tout cas, ça fait un petit peu mille ans que j'ai publié une vidéo. Oups ! Mais après, je vous avoue que je me suis un petit peu perdue sur YouTube à la fois en tant que créatrice de contenu et aussi en tant que consommatrice de vidéos, comme vous. Parce qu'entre le nouveau fonctionnement de YouTube avec les pubs à outrance qu'on peut même plus skipper et puis cette espèce de production de masse de vidéos, surtout pendant le mois de décembre, avec tous ceux qui font les vlogs masse, etc. Perso, ça faisait un petit peu trop pour moi et j'ai un petit peu décroché de la plateforme. Mais voilà, je me suis décidée à m'y remettre, surtout que là, c'est un peu mes derniers jours en France et ensuite, je vais aller en Suède. Donc, j'aimerais bien vous vloguer un petit peu mon voyage. Mais bref, passons plutôt au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je me rappelle que ma dernière vidéo, c'était une vidéo skincare routine, il me semble. Donc, je vous avais un petit peu montré ce que moi, je faisais, les produits que j'utilisais, etc. Et aujourd'hui, je voudrais plutôt vous parler, au contraire, des choses à ne pas faire. Typiquement, les erreurs, les faux pas que j'ai pu remarquer dans mon propre entourage ou que j'ai pu voir dans des routines de personnes, etc. sur YouTube. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer avec la première erreur à mes yeux qui est de ne pas connaître son type de peau. Et c'est vrai que ça, c'est une erreur qui est hyper récurrente. Je vois beaucoup de filles qui utilisent des crèmes qui sont complètement inadaptées à leurs besoins. Par exemple, elles vont utiliser des textures qui sont beaucoup trop riches, beaucoup trop épaisses. Alors qu'en vérité, elles ont une peau qui est plutôt mixte à grasse. Cette crème va être beaucoup trop riche pour elles. Ça va encore plus boucher les pores et la peau va se sentir un petit peu étouffée et va produire encore plus de sébum, donc une peau encore plus grasse. Et ça, c'est vrai que c'est assez dommage puisque identifier son type de peau, c'est assez facile. Vous pouvez le faire, vous le voyez en sortant de la douche, un petit peu la sensation de votre peau. Si vous avez la peau qui tiraille, c'est que vous avez plutôt la peau sèche. Ou si en fin de journée, vous avez la zone T, donc le front, le nez, le menton qui brille, c'est que vous avez plutôt la peau grasse. Si c'est un mélange des deux, la peau mixte, vous avez compris. De toute façon, vous pouvez identifier ça sur internet ou dans des boutiques qui proposent ce genre de service. Et pour le coup, effectivement, c'est très important de connaître son type de peau pour choisir une texture qui est adaptée. Puisque si vous avez une peau qui est plutôt mixte à grasse, il vous faudra une texture qui est plus légère. Comme ça, elle sera moins épaisse, elle sera plus à grêpe sur la peau. Donc une texture un peu fluide, un peu gel. Ou si au contraire, vous avez une peau qui est plutôt sèche, vous avez besoin de quelque chose de plus réconfortant et donc d'une texture riche. Et connaître votre type de peau, c'est hyper important pour utiliser des produits qui sont vraiment adaptés à vos besoins, déjà, pour que vous puissiez trouver vos produits efficaces. Et en plus de ça, c'est important parce qu'il ne faut pas que ça vous rajoute d'autres imperfections, d'autres problèmes. Parce que si vous avez une peau qui est plutôt sensible et que vous utilisez un produit, par exemple, avec des huiles essentielles ou des composants qui ne conviennent pas à toutes les peaux, ça pourrait vous rajouter des petits boutons, etc. Donc hyper important de connaître son type de peau. La deuxième erreur, ce serait de mal combiner ses produits. Et c'est vrai que ça, c'est une erreur qui est apparue un petit peu avec l'influence de la beauté coréenne sur la beauté occidentale. Puisque c'est souvent les coréennes et les coréens qui vont utiliser énormément de produits différents avec la technique du layering. Donc ils appliquent différents produits en différentes couches. Et c'est des couches, en fait, dans un ordre bien précis. Et c'est vrai qu'en France, on ne connaît pas encore totalement cet ordre-là. Alors que c'est hyper important parce que si vous allez appliquer une lotion, par exemple, par-dessus une huile, l'huile aura déjà un petit peu bouché les pores de la peau. Et du coup, la lotion ne va pas pouvoir pénétrer et va être complètement inefficace. Donc vous avez un ordre précis qu'il faut bien connaître. Je vais vous le rappeler. D'abord, vous pouvez vous nettoyer le visage avec un gel, une mousse nettoyante. Ensuite, vous pouvez appliquer une texture qui est aqueuse. Typiquement, une brume, une lotion, un tonique, quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, vous pouvez appliquer quelque chose comme une huile légère et ou un sérum. Et puis ensuite, une crème et encore après, éventuellement, un baume pour traiter des imperfections locales ou des petites rougeurs, etc. Donc vous avez vraiment cet ordre-là. Vous le voyez, c'est de la texture la plus légère, la plus fine, donc de l'eau, à la texture la plus épaisse, comme une crème, un baume, etc. Il faut vraiment respecter cet ordre-là puisque sinon, vos produits, tout simplement, ne serviront à rien et ce sera un gâchis d'argent. Après, évidemment, on voit des Coréens qui utilisent jusqu'à 11 produits différents personne n'a besoin de 11 produits dans sa vie. Je pense qu'il y a tout simplement besoin d'essentiel que sont un gène nettoyant, un sérum et une crème. Pour moi, vraiment, le duo sérum plus crème, ça a vraiment changé ma routine. C'est vrai que je n'utilisais pas forcément de sérum avant mais ça peut soit compléter les effets de la crème si vous prenez un sérum d'une même gamme ou ajouter d'autres soins bénéfiques. D'ailleurs, j'ai un petit sérum à vous présenter. Vous saviez que dans ma vidéo skincare la dernière fois, j'avais fait une petite collaboration avec une marque qui s'appelle Yeouf. Cette fois-ci, ils m'ont renvoyé un de leurs sérums qui est hyper bien et que je voulais donc vous présenter. C'est un petit sérum à la vitamine E et à la vitamine C. Il est très bien parce qu'il a des côtés un petit peu anti-âge, prévention des rides, etc. mais au-delà du côté anti-âge, il apporte beaucoup d'éclats, beaucoup de lumière. Et pour le coup, comme moi, j'utilise une crème qui est plutôt matifiante donc qui peut avoir un petit peu tendance à ternir un petit peu plus le teint puisqu'on veut juste éviter qu'il brille. Et bien ce produit-là, il va quand même m'apporter le côté lumière sans qu'il y ait de la brillance, etc. mais vraiment de l'éclat. Donc vous voyez, on va avoir deux produits qui vont se compléter et c'est hyper intéressant. La troisième erreur, qui est une erreur toute bête et pourtant en laquelle on ne fait pas forcément attention, ça va être d'avoir une mauvaise hygiène de vie. Par hygiène de vie, j'entends déjà l'alimentation, la consommation d'alcool, de cigarettes éventuellement. Ça peut être aussi le fait de ne pas boire assez d'eau. Donc voilà, ça va être plein de petites mauvaises habitudes qui vont un petit peu ruiner l'état de votre peau. On sait que souvent, les personnes qui fument beaucoup vont avoir une peau qui manque d'éclats. Les personnes qui vont être très stressées, elles vont avoir plus de boutons. Les personnes qui ne boivent pas assez d'eau, elles vont avoir une peau un peu plus sèche. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir cibler ces mauvaises habitudes-là. Et pour ce faire, tout simplement, vous pouvez utiliser le face mapping. Je crois que ça nous vient de la médecine chinoise, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, il vous suffit d'aller voir directement sur Internet. Donc mapping, comme une carte quoi. Et ça va vous permettre de délimiter un petit peu les zones de votre visage et pouvoir associer des imperfections à une mauvaise habitude. Donc typiquement, avec le face mapping, moi j'ai appris qu'à un moment, j'avais pas mal de boutons là sur le côté de la joue. Et en fait, c'était lié à mon téléphone parce que je ne le désinfectais pas assez. Et à force d'être tout le temps au téléphone comme ça, sachant que le téléphone, c'est un nid à microbes, et bien ça m'avait mis des petits boutons ici. Vous pouvez aussi apprendre que si vous avez pas mal de petits boutons au niveau du pourtour de la bouche, c'est que peut-être vous mangez trop salé ou trop sucré. Ou par exemple, les moments où vous allez boire un petit peu plus d'alcool que d'habitude, vous allez le ressentir directement parce que vous allez avoir un petit peu plus de boutons au niveau du front. Donc c'est hyper important de pouvoir connaître ça pour pouvoir un petit peu vous aider à vous débarrasser de vos mauvaises habitudes au jour le jour. La quatrième erreur, à mon sens, ce serait d'utiliser des produits un peu trop abrasifs ou de mal utiliser des produits. Je pense notamment aux personnes qui font des gommages trop récurrents. Donc un gommage, c'est bien, mais déjà, il ne faut pas utiliser n'importe quel gommage. On essaie de privilégier les gommages avec des petits acides de fruits ou des gommages avec, vous savez, les espèces de petites billes qui fondent au moment où on fait le gommage et pas trop tout ce qui est avec de la poudre, de noyaux, des choses comme ça, parce que ça, pour le coup, ça va être vraiment trop abrasif. Mais c'est surtout qu'un gommage, par exemple, ça se fait une fois par semaine grand maximum. Donc ne jamais faire plusieurs gommages dans la semaine. Ça risquerait de vraiment abîmer la surface de votre peau. et pour le coup, vous le verriez avec beaucoup d'imperfections, beaucoup de rougeurs, etc. Je pense aussi à tout ce qui est masque à l'argile. Un masque à l'argile, ça peut être bien, mais ça s'utilise vraiment selon la notice. C'est-à-dire que sur le dos du masque à l'argile, vous allez voir qu'il faut le laisser poser, par exemple, 5 minutes. Si on vous dit qu'il faut le laisser poser 5 minutes, laissez-le poser 5 minutes. N'attendez pas que l'argile sèche parce que pour le coup, ça va être trop abrasif pour votre peau. Ça va absorber littéralement tout le sébum de votre peau, y compris le sébum protecteur et qui doit rester à la surface de votre peau. Et là, pour le coup, à nouveau, ça risque d'abîmer la texture de votre peau. Je pense aussi à des produits qui sont d'une mauvaise qualité et qui ont des mauvais ingrédients. Moi, j'avais acheté un petit moment ce petit masque-là, donc au charbon, puisque c'était un petit peu la mode à l'époque, des masques au charbon sur YouTube. Vous savez, les masques peel-off comme ça. Et en fait, la composition n'est pas top du tout. Je dirais même qu'elle est plutôt très mauvaise. Et pour le coup, non seulement, je ne vois pas beaucoup de résultats positifs sur ma peau, et en plus, je sais que ça a tendance à la faire bouger et à me picoter un petit peu. Donc faites hyper attention à la façon dont vous utilisez vos produits. Vraiment, bien respectez la notice. Et en plus de ça, privilégiez des produits d'une bonne qualité. Et enfin, la cinquième erreur qui me paraît hyper logique, mais je pense que pour certains, ce n'est pas encore toujours le cas, c'est de ne pas assez laisser respirer sa peau. Puisque, effectivement, si vous vous maquillez déjà tous les jours, vous savez que même si vous utilisez des produits non comédogènes, ça peut étouffer la peau sur le long terme. Donc surtout, si vous ne vous démaquillez pas le soir, mais ça, je n'en parlerai même pas, ça me paraît une base des bases. Démaquillez-vous ! Et en plus de ça, si vous faites aussi tout le temps trop de soins, effectivement, des soins de temps en temps, etc., c'est bon pour la peau, mais tout le temps, apportez des produits et des produits et des produits. Au bout d'un moment, la peau se sent étouffée aussi. Donc ce que je vous conseille, c'est qu'au moins un jour par semaine, vous ne faites rien à votre peau, vous la rincez un petit peu avec de l'eau, tout simplement. En fait, il faut partir du principe que peu importe les soins que vous apportez à votre peau, ce dont elle a le plus besoin à la fin de la journée, c'est son propre sébum. C'est comme vos cheveux, on n'aura jamais un meilleur soin que votre propre sébum puisque c'est ça qui nourrit le mieux, qui apporte les meilleurs nutriments à votre peau, donc ce que je vous conseille vraiment c'est ça, c'est de garder un jour où vous ne vous maquillez pas et où vous ne faites pas de soins à votre peau, vous la laissez tranquille pour qu'elle puisse prendre l'oxygène, le soleil, tout ce qu'elle veut, comme elle veut et puis le reste du temps, vous pouvez effectivement vous maquiller mais en vous démaquillant bien, faire vos soins le reste de la semaine, vraiment juste vous garder ce petit moment pour vous où vous ne faites rien à votre peau et vous la laissez en paix, tranquille. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo d'erreur skin care routine, etc. Donc j'espère que ça vous a plu, déjà c'est vrai que j'avais encore jamais trop fait ce type de concept-là avec des erreurs sur... C'est un concept que je pourrais reproduire si ça vous plaît et puis c'était une petite idée qui m'avait été suggérée par ma copine Élise RR qui se reconnaîtra et à qui je fais des gros bisous si elle passe par là. Quoi qu'il en soit, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, laissez un petit like si ça vous a plu, un petit dislike aussi si ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de problème et quoi qu'il en soit, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et je vous fais de gros bisous et on se revoit peut-être bientôt pour des aventures suédoises. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada